Hey Christelle ! Ouais Fabien, ça va ? Tu vas bien ? Ouais, nickel. Bah écoute, tu vas à la pêche. Ah super, super. J'aimerais bien que tu me ramènes à un bar s'il te plaît. Tu sais que d'habitude les bars moi je rejette tout. Tu veux un beau bar, dis-moi la dimension exacte, je vais te ramener exactement ce qu'il faut. Bah en fait, un bar que tout le monde pourrait manger, toute l'équipe en fait. Ok. Bon ok d'accord, parce que c'est toi mais à une seule condition, je viens de cuisiner avec toi. Tu connais mes talents de cuisinier, comme ça tu vas apprendre des nouvelles recettes. Ouais, ça marche ? Ouais bon bah écoute, je te fais la recette que tu veux, y'a pas de soucis. Bon bah super, bah écoute, on va essayer de faire du poisson et s'il y en a, et bien y'en a un qui est pour toi. Allez, bisous, à plus, ciao ciao. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Hello mes petits piments oiseaux ! Ah, 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 ah. Non mais si, il faut que je rebondisse, il faut que je crée chêne. Je crois que t'es bouche bée, là, parce que... Ah je suis la... Eh, parce que d'habitude, allez, sors-nous, sors-nous ce que tu dis sur ta chaîne, Tinila Fichy. Hé, bougez les copains, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche, parce que nous, nous sommes au... Taquet ! Ah, là, c'est dit ! Il n'arrête pas de se barrer. T'as l'habitude des bars, n'est-ce pas ? Oh, quel beau nom ! Ça commence là. Là, on est très haut niveau. Très haut niveau. Alors, qu'est-ce que tu m'as ramené aujourd'hui ? Eh bien, écoute, tu m'avais demandé que je te ramène un bar. Eh bien, je t'ai ramené le bar. Voilà, il est là. Il vient d'être pêché. Donc, il est tout frais. Pêcher à la ligne. C'est quand même... Voilà, offre aussi une qualité de chair qui est un petit peu au-dessus. Donc, j'en prélève pas souvent, c'est vrai. Mais là, c'était pour toi. Donc, je l'ai fait, quoi. Est-ce que tu peux juste présenter ta chaîne, s'il te plaît, Fabien ? Ouais, bah écoutez, donc, Tini-la. Mon... Voilà, boujou. En bon normand. Et puis, spécialiste de la pêche. Spécialiste, c'est peut-être un grand mot. Et Tini-la, pourquoi Tini-la, en fait ? Ça veut dire quoi ? Ça va être une grande histoire. Ça veut rien dire. Tu me rends compte ça ? Ça veut rien dire. Mais vas-y, raconte. Nous, on aime les histoires sans ma chaîne. Tini-la, j'ai cru une soirée... Là, on n'était pas sur le bar. On était plutôt sur les cocktails au rhum. Ok, d'accord. Et puis, d'un cocktail à l'autre. J'ai cru que Tini-la, ça voulait dire petit Nila en créole. Voilà. D'accord. Et ça veut rien dire du tout. Ah, d'accord. Et quand j'ai créé ma chaîne, j'ai cherché un nom et j'ai repris Tini-la. Parce que c'est quelque chose... C'est un terme quand même qui s'utilise quelque part ? Non, nulle part. Nulle part ? J'ai invention personnelle. D'accord. Et c'est... D'accord. Bonjour Tini-la, voilà. C'est ça. Mais ça veut rien dire. Parce qu'en fait, tu t'en vas souvent en Guadeloupe, c'est ça ? J'aime bien la Guadeloupe. Donc, il y a un petit côté quand même exotique quelque part. Et bonjour, référence à la Normandie, évidemment. Bonjour, voilà. C'est un bonjour en Normand. Mon grand-père disait bonjour à tout le monde quand il voyait du monde. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup la Normandie. On aime beaucoup notre Normandie. Et justement... Et on a une belle mer. C'était où, ça ? Donc là, c'était à Etrota. Donc là, un très beau coin de Normandie, si vous venez dans le coin à visiter. On était au pied des falaises d'Etrota. Et le poisson vient de là-bas. Ouais, parce que quand je t'ai appelée, je ne savais pas trop où tu voguais. Bah écoute, voilà, comme on voit sur les images, j'étais vraiment tout au bord des falaises. Un endroit magnifique. Tu m'avais parlé en off d'une méthode pour le poisson. Tout à fait. Donc là, le poisson, il a été ikejime. Donc, c'est un terme qui vient du Japon. Une technique japonaise qui a deux avantages. Un, on ne fait pas souffrir le poisson. Donc, il est tué instantanément. Et deux, la technique, en fait, détruit la colonne vertébrale. Et ça, ça permet à ce que les chairs restent vraiment très, 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 très fraîches. Donc, voilà. Si vous avez l'occasion, si vous cherchez un beau poisson, un, recherchez plutôt du poisson bardeling. C'est toujours mieux. Une petite pêche artisanale avec des, voilà, des gars courageux parce que c'est un métier très, très compliqué. Et puis surtout, ça permet de ne pas avoir des poissons qui sont condensés dans des filets, etc. Et puis, si vous trouvez de la méthode ikejime, parce qu'il y a plus en plus de pêcheurs professionnels qui le font, franchement, vous vous ferez vraiment plaisir avec un poisson beaucoup plus goûteux que ce que l'on trouve habituellement. Donc, rien que pour toi, je l'ai fait. Écoute, je me sens vraiment hyper flattée. Mais j'ai peur. Et il faut quand même qu'on dise aux gens comment est-ce qu'on reconnaît un poisson frais sur, justement, l'étale du poissonnier. Souvent, quand tu as la tête coupée, tu as le reste du corps, on ne sait pas trop, en fait, si le poisson, il était frais, s'il était limite ou pas. Est-ce que toi, tu as une recommandation ? Moi, je sais que, par exemple, quand je vais chez le poissonnier, je choisis souvent un poisson entier. Et comme ça, je vois l'état du poisson. Et là, après, je lui dis de me le débiter. C'est-à-dire que je lui demande de me lever les filets, de me couper la tête à part. Et après, je garde aussi tout ce qui est parure, parce que je fais un fumet avec. Et finalement, je ne jette rien dans le poisson. Et quand je choisis le poisson entier, je vois bien les ouïes qui sont bien rouges, l'œil brillant, bombé. Enfin, voilà, c'est des petites caractéristiques quand même importantes pour moi. C'est exactement ça. Je n'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu as dit, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît le poisson. Donc, n'achetez pas de poisson, en effet, quand ils sont déjà débités. Il est peut-être frais, peut-être un peu moins frais. Donc, prenez le poisson entier. Et puis, tu l'as dit, et ça, pour moi, c'est particulièrement important, parce qu'en tant que pêcheur, on essaye aussi de respecter la nature. De consommer responsable. Parce que notre passion, on veut qu'elle dure, que nos enfants, nos petits-enfants puissent en profiter. Et voilà, les stocks sont quand même un petit peu mal en point avec des pêches industrielles qui viennent des fois un petit peu ruiner tout ça. Donc, quand on prélève un poisson, ce que je fais rarement, là, je l'ai fait pour toi. Moi, c'est pareil, je garde tout. Alors, je n'ai pas tes talents de cuisine. Là, je ne serai que le commis aujourd'hui. Mais voilà, la petite soupe de poisson avec les arêtes, la tête. Voilà, on garde tout ça. On se fait une petite soupe de poisson avec deux, trois aromates. Et on se fait vraiment plaisir. Et au moins, le poisson qui a été prélevé, il a été consommé intégralement. Ça, c'est vraiment important. Oui, c'est important maintenant d'être dans cette notion de zéro déchet. Et à l'époque, ça se faisait énormément. Et ce sont des choses qui sont en train de se perdre. Et là, en fait, moi, pour t'expliquer, on va faire un poisson à ma façon. Encore une fois, j'aime bien revisiter les recettes, des recettes de partout, des recettes même mauriciennes. À l'île Maurice, il y a des origines de partout. Moi, par exemple, ma famille a des origines indiennes du sud, donc tamoul. Et après, aussi, il y a une grosse partie de la cuisine qui représente la cuisine sino-mauricienne qui est d'origine chinoise. D'accord. Et c'est vrai qu'ils ont une façon de préparer le poisson que j'aime beaucoup. Alors, cette recette, ce n'est pas une recette traditionnelle. C'est juste une recette que moi, j'ai fait en fonction de mes goûts. C'est important aujourd'hui aussi de faire des recettes comme ça. C'est une recette que je fais un peu au feeling parce que je me suis dit, bon, je vais essayer de créer quelque chose à l'occasion de la venue des chinillas. Voilà. D'ailleurs, allez vous abonner. On vous met tout dans la description de cette vidéo. Et là, on va pouvoir commencer à cuisiner. Donc là, tu as gardé les écailles. Là, le poisson, il a juste été vidé. Rien d'autre. Juste été vidé. Donc, voilà. Je ne savais pas ce que tu voulais en faire. Déjà, juste vider, c'est pas mal. J'ai envie de te dire. C'est déjà pas mal. J'ai fait le plus... Moi, je vous confie, je ne peux pas vider un poisson. C'est impossible. Je l'ai fait parce qu'au début, je ne savais pas qu'un poisson, ça te vidait. Oups. Donc, je l'ai fait. Une fois, j'étais contente. Anecdote. J'étais étudiante. J'avais 19 ans. Je vais au marché. À la fin du marché, le poissonnier, il bradait les poissons. Genre, c'était 9 euros les 5 poissons. Je dis, waouh ! Et tout, je ramène les poissons. À 22 heures le soir, j'étais sur Skype avec ma soeur et mon beau-frère. Et là, je leur montre les beaux poissons. Et là, mon beau-frère, elle me dit, ils sont vidés ou pas ? Je fais quoi ? Ils sont écaillés ou quoi ? Quoi ? Et là, je fais, comment ça ? Écailler, vidé, ça veut dire quoi ? Il me dit, moi, j'ai travaillé dans une poissonnerie quand j'étais étudiant. Ça se vide et ça se truque. Et là, à 22 heures, dans mon évier de kitchenette, j'étais en train de vider le poisson, en train de l'écailler. Il y avait des écailles partout dans ma cuisine. Ça sentait mauvais. En plus, imaginez, j'avais acheté ça le matin. C'était 22 heures. Donc, ça avait eu le temps de bien travailler. Et donc, j'avais juste envie de vomir. Voilà. Donc, je vais... Je suis content que tu aies un peu évolué. Ah oui, j'ai un peu évolué parce que maintenant, je sais que ça se fait. Et je donne du fil à retordre aux poissonniers. Ils sont là pour ça. C'est leur travail. Oui, et puis, ils aiment ça. Et ils aiment ça. Ils le font bien. Donc, n'hésitez pas. Quand vous allez en poissonnerie, vous leur demandez des cahiers, de vider. Enfin, il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'on ne le sait pas. Parfois, on ne le sait pas. Et ce n'est pas une tare de ne pas savoir, en fait. Donc, moi, je vous dis ça pour vous donner aussi goût à manger du poisson. En tout cas, Christelle, quand je t'ai appelé pour te demander une petite recette originale, là, franchement, je pense que, vu ce que je vois là, moi, je ne saurais pas quoi en faire. Et je pense qu'on va vraiment être dans l'originalité. Donc, ça, moi, ça me plaît bien. Et je suis sûr que ça va vous plaire, vous. Parce que, voilà, quand je vous vois les recettes qui passent sur les réseaux, etc., on tourne tous toujours autour de peu près les mêmes recettes. Le bar en croûte de sel. Oui, c'est vrai. En fait, on n'innove pas trop ici. Je pense que ce n'est pas que les gens ne veulent pas, mais c'est qu'ils ne savent pas, en fait, comment faire autrement. Et, ah bon, il faut dire qu'un bon poisson, manger simplement, c'est bien. C'est juste que, comme toi et tout amateur de pêche, si vous allez pêcher, en fait, à un moment, on évite des goûters, en fait. Parce que, du coup, ça devient rébarbatif de manger toujours la même chose. C'est clair. Et moi, alors, pourquoi j'ai appris aussi à cuisiner le poisson à toutes les sauces ? C'est parce que mon mari pêche aussi, il fait sur Fab sur Instagram, voilà, j'ai fait de la pub. Et du coup, c'est vrai que quand il ramenait des trucs, mais les manger, alors, griller, c'est bon, mais tout le temps, de la même façon, ça finit par écœurer, je trouve. Alors que si on les fait sous différentes formes, même pour faire aimer aux enfants, c'est hyper important, en fait, d'innover. Oui, c'est clair. Donc, quand il y a des écailles, c'est pas un problème. Moi, je vais cuire le bar avec les écailles. Ça va faire, en fait, comme un peu une... Ça va cuire à l'étuvée, un peu, tu vois. Ça va faire comme une papillote. À Lille-Maurice, on met beaucoup d'aromates dans la cuisine asiatique, en général. Il n'y a pas d'épices, vraiment. Enfin, quand je dis épices, on a du gingembre, de l'ail, des piments. Des piments oiseaux, alors ? Alors, là, honnêtement... C'est pas ça, tes petits piments oiseaux. Je sais, Mérith, qui a fait des courses. Mais non, c'est pas... Alors, c'est presque comme un piment oiseau. Le piment oiseau, c'est juste qu'il est vraiment tout petit. C'est pour ça qu'on appelle piment oiseau. Là, c'est un peu un mix de piments, je dirais, à leur tête du Cambodge et de Malaisie. Donc, c'est des piments qui arrachent. Oui, c'est fort. Oui, c'est très fort. Mais si on ne veut pas avoir la sensation de fort, il ne faut juste pas les couper. Pas les couper. Donc, de la coriandre fraîche. Tu as des soucis avec la coriandre ? Ah non. Non, non, d'accord. J'adore la coriandre. Tu sais, le petit problème de goût de savon, il y en a qui... Ah non, moi, j'adore. C'est pas primordial, la coriandre. Mais moi, j'aime bien ce côté frais. Il y a la cive ou la ciboule. Comme vous voulez. Ça, c'est un peu plus gros. Mais ça, ça s'utilise aussi beaucoup dans la cuisine antillaise, notamment. Tout à fait. En Antillais, on en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a besoin de pak choi, pak choi chou chinois, le chou que vous voulez, finalement, j'ai envie de vous dire, mais il faut qu'il y ait du vert. Ça, c'est ça qui est bon, ça apporte du croquant. Des champignons shiitake, un mélange de légumes. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche aussi, c'est pas qu'il n'y ait que du poisson. Souvent, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose en accompagnement. Toi, tu fais quoi avec le poisson, d'ailleurs, en accompagnement ? Si tu devais le cuire. Tartare avec des frites. D'accord. C'est parce que je suis au régime, alors je rêve de frites la nuit. D'accord. Donc, moi, je vais faire du riz avec. Je vais faire un wok des légumes, en fait. Et tout ça, en fait, on va tout assembler après. Et tu vas voir, ça va faire un truc hyper coloré, hyper... Allez, on se laisse vivre, là. Vous allez nous voir cuisiner. Moi, je vais dire à Fabien ce qu'il doit faire et tout ça. Et puis, vous allez nous retrouver après pour la dégustation. Et parce qu'on est sur la chaîne des bavards. Donc, si tu es bavard, tu t'abonnes, évidemment. Si tu as à m'écouter des gens blablater comme moi, parce que, comme je disais, moi, j'invite des gens qui aiment parler. Et ici, on parle tout le temps. On ne fait que parler. On ne fait pas que cuisiner. On parle en même temps. Donc, fais-le, quoi. Abonne-toi. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrémenter le poisson en fait de citron vert. Ça, je sais faire parce que moi, je suis spécialiste anti-ponge. Je sais couper le citron vert pour le mettre dans le rhum et dans le sucre. Donc, là, j'ai les bases de la cuisine du jour. D'accord. Tu as les bases. Donc, tu vas me couper des rondelles de ces deux citrons. Rondelles ? Voilà. Des rondelles. Du coup, avec le gingembre, on va faire deux choses. C'est-à-dire faire cuire le poisson avec des grosses lamelles de gingembre, tu vois, pour que la chair s'imprègne. Et après, souvent, je ne sais pas si tu as vu, mais même quand tu mets du romarin, tout ça, bon, le poisson, il prend le goût. Oui. Mais après, une fois que tu enlèves tout, c'est comme si tu as enlevé tout le goût. C'est vrai. Donc, il faut toujours mettre une sauce ou quelque chose pour venir agrémenter. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va reprendre les mêmes éléments et on va faire une petite sauce. On va faire frire du gingembre. Ah oui ? Oui. D'accord. Frire du gingembre et de l'ail et avec de la sauce soja, on va faire une petite sauce assez concentrée. Et finalement, ça va venir apporter un petit peu de croquant, un petit peu de texture et du goût au poisson après. En fait, une fois qu'on va enlever la peau et tout ça. On va faire deux choses. Donc, on va mettre les ingrédients bruits. Il va cuire avec des ingrédients, des aromates. Des aromates. Et après, on va sauce au moment de manger. D'accord. Avec le petit riz et le petit wok de légumes. Tu vois ? Donc, le côté... C'est déjà un passion. Donc, après, regarde, on va faire des lamelles comme ceci. Bon, là, déjà, moi, j'ai laissé deux doigts. Bon, du coup, toi, t'es comme moi, t'enlèves le germe. Oui. Donc, ça, il faut absolument l'enlever pour des questions de digestion. Ça m'arrive de ne pas l'enlever, notamment quand l'ail est en chemise. Donc, ça veut dire qu'il y a la peau, qu'on le met entier dans un plat et que ça ne se défait pas, finalement. Ou alors, si, quand je fais des petites... Quand je le mets en gros, en fait, et là, il n'y a pas besoin et qu'on ne va pas croquer dedans. D'accord. Ça sert juste à donner du goût. Par contre, oui, si on le mange, tout ça, on le mixe, même pour une question de goût, parce que le germe, ça donne un goût un peu spécial. Là, j'enlève, en fait. Je le retire. Donc là, on va retirer. J'ai quand même un truc de cuisine que je savais, là. Pour éplucher, tu savais ou pas ? Non, du tout. Non ? Vu ta technique et... Et là, tu te dis révolution, quoi. Tu te dis, je vais refaire la même chose. Le temps que j'ai perdu jusque-là. Donc là, l'ail, ça va servir à donner du goût. Alors, il y a plein de gens qui n'aiment pas l'ail, bizarrement. Mais là, franchement, c'est genre en impératif et en indispensable, l'ail et le gingembre. Pareil pour le gingembre. Les gens ont l'impression que ça va être hyper fort, que ça va arracher, alors que pas du tout en soi. Et puis, c'est là, on va passer le regard. Et puis, c'est pas l'avenir. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Le poisson en fait il ne faut pas trop le cuire, c'est là qu'il n'est pas bon en fait, du coup c'est ça, donc je vais mettre 15 minutes là, dans un premier temps et après on va vérifier si en 15 minutes... J'ai préchauffé le four évidemment, parce que si vous mettez le poisson et ensuite que vous faites chauffer, ben là ça va tout casser, donc il vaut mieux faire de cette façon. Musique de générique Ah ouais, on oublie le régime aujourd'hui hein Fabien ? Donc là on met un tout petit peu d'huile au fond de la casserole. Donc là c'est la sauce qu'on va mettre après sur le poisson, c'est ça ? C'est exactement ça, donc j'ai mis un fond d'huile, donc là c'était de l'huile d'olive, voilà un vrai fond, ensuite j'ai mis l'ail, le gingembre, j'ai mis un peu de cive, un piment, tu vois que j'ai pas coupé donc ça va être un petit peu pimenté, de la sauce soja, de la sauce de poisson, j'ai mis un peu de cassonade, pour que ça soit un petit peu caramélisé. Ok, voilà, et ensuite j'ai mis un petit peu d'eau à la fin, juste tu vois pour déglacer un peu, pour éviter que ça brûle en fait, tu vois. Et donc là la sauce elle est prête, donc je vais rajouter, je t'ai dit, un petit peu d'huile de sésame, je vais la mettre dans un bol, et dans ce même wok, je vais faire sauter mes légumes, parce que t'as tout le goût en fait qui va être dedans, tu vois. L'huile de sésame tu la mets à la fin pour pas qu'elle chauffe trop, c'est ça ? Ouais c'est ça exactement, et pour vraiment avoir le goût du sésame, voilà. Ça sent très très bon en tout cas, je peux me dire que là. Tu vois, je vais rajouter aussi des herbes, dont la coriandre, parce que du coup la coriandre tu vois, c'est pas pareil quand tu la cuit, d'ailleurs toute herbe aromatique, quand tu cuit et quand tu mets en cru c'est pas pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans la sauce, je vais tout mettre comme ça, et là tu vois, je vais remettre aussi de la cive, parce que ça va redonner du goût, et c'est pareil, c'est pas pareil quand ça a infusé dedans, et quand ça, voilà. Je remets juste un peu d'huile, du coup je mets un peu d'huile de sésame à ce moment-là, voilà. Et là, en fait, je vais mettre mes légumes. Donc franchement, on peut mettre des brocolis, des choux-fleurs, des poimansous, enfin vous mettez ce que vous voulez, là honnêtement, c'est vraiment au feeling, à l'écroulard. Voilà, mais du coup, ouais, vous pouvez faire vraiment avec les légumes de votre choix. Ce que je vais mettre, c'est juste peut-être un petit peu de sauce soja et un petit peu de sauce de poisson, c'est tout. Mais vite fait, juste pour assaisonner, et je vais poivrer. J'aurais participé au plat, là. Ouais. C'est moi qui les ai coupés. Ah 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 ah. C'est moi qui les ai coupés. Papa, 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 papa. Bon, opération très, 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 très compliquée. On va voir si j'y arrive ou pas. Je te laisse faire. Bravo. Voilà. C'est bon. Transfer. C'est bon, c'est bon. Du bar. Voilà. Vous avez vu, il est parfaitement cuit, a priori. J'espère que le jus, tout ça, je vais le récupérer, je vais le remettre. On ne va pas perdre le jus quand même du poisson. Alors là, la grande frustration que vous avez, c'est que vous ne vous sentez pas. Parce que ça sent bon. Alors là, en fait, je suis en train de dresser parce que tu sais, Fabien, qu'à mes heures perdues, je suis styliste culinaire. Ouais. Donc, tu suis un peu mes photos, n'est-ce pas ? Un petit peu beaucoup sur Instagram. Sur Instagram. Et du coup, forcément, ce détail qui n'en est pas un pour moi, c'est que j'aime dresser mes plats toujours et que ça soit beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, à vous abonner à nos chaînes, tous les deux quand même. Je suis dans le partage ici, c'est ça. À nous laisser vos commentaires. Peut-être que vous avez aussi des recettes de poissons qui sont intéressantes et nous, on reste ouvert complètement. Encore une fois, cette recette n'est fermée à rien. Vous pouvez la réadapter à votre façon, à votre sauce. Et nous vous disons à très bientôt, mes petits piments oiseaux ! Bonjour, bonjour ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501